Bonjour à tous, bonjour chers apprenants, donc dans ce cours nous allons vous montrer comment faire une pyramide des âges, pyramide des âges sous Excel, même si on sait que Excel ne nous offre pas cette possibilité dans la zone graphique du ruban, mais nous pouvons toujours avec l'aide des autres graphiques, comme barre par exemple, essayer de faire un graphique pour pyramide des âges. Et dans ce cas, il faudra pour créer une pyramide des âges, il faudra avoir les données présentées dans un tableau de façon suivante, les âges comme ici, regroupés par tranches de 5 à 10 années, les valeurs pour les hommes sont en première colonne ici, et pour les femmes, deuxième colonne, donc avec des colonnes distinctes. Tranche d'âge à gauche, par part de 5, homme, première colonne, femme, deuxième colonne, et on peut commencer à faire notre graphique sous format pyramide des âges. Donc pour ce faire, on sélectionne la plage de données sans dépasser. Une fois que la plage est sélectionnée, on va sur insertion, et dans insertion, dans la zone graphique ici, on va aller dans histogramme ici, et on choisit barre 2D par exemple. Donc barre 2D, on clique dessus, et on a un graphique sous format barre. Mais nous remarquerons que tout est confus ici, et ça ne ressemble pas du tout à une pyramide des âges. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire ? Donc nous remarquons ici que les deux séries sont superposées, il faudra inverser la série homme, et mettre la série homme à gauche, et laisser la série femme à droite. Donc pour ce faire, il faudra inverser cette colonne-là. Donc c'est-à-dire qu'il faudra multiplier par moins 1 toute cette plage, toute la colonne homme, pour inverser la série. Donc pour ce faire, je vais mettre dans une cellule ici, moins 1, c'est plus simple, je valide, je reviens sélectionner la cellule, je copie, CTRL-C, ou bien je clique sur copier ici, dans accueil. Une fois que c'est copié, je sélectionne la plage homme, seulement les valeurs numériques, et je vais faire un collage spécial. Donc ici, sur l'icône coller, il y a une petite flèche en dessous de coller, je déroule, et je clique sur collage spécial. Collage spécial, je clique, une boîte de dialogue s'affiche, et dans cette boîte de dialogue, j'ai besoin de la fonction multiplication, parce que je veux multiplier par moins 1 toute cette plage-là, donc je coche multiplication, je clique sur OK, et il multiplie par moins 1 pour toute la plage, et là je vois qu'il inverse maintenant, série homme à gauche, série femme à droite, donc on a quelque chose maintenant qui commence à ressembler à une pyramide des âges. Mais nous remarquons aussi que les séries, horizontalement, ne sont pas bien alignées. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut cliquer par exemple sur série homme, ici, aller dans mise en forme, ou format, mise en forme, et mise en forme de la sélection, parce qu'on a sélectionné la série homme, mise en forme de la sélection, les attributs ou les propriétés de cette zone s'affichent à droite là, donc superposition de série, je vais mettre à 100%, et largeur intervalle, je mets aussi à 100%, comme ça je valide, et je vois ici maintenant que tout est bien aligné horizontalement, et les intervalles sont bien visibles, bien lisibles également, donc qu'est-ce que je fais ? Après, je vois que les étiquettes, les valeurs restent toujours au milieu, et pour une bonne présentation, une bonne lecture, il est préférable de mettre ça ici à gauche. Donc je clique sur l'axe contenant les valeurs, les étiquettes, il faut bien cliquer dessus pour voir que seules les étiquettes sont sélectionnées ici, et on devrait voir format de l'axe, option d'axe, et ici, dans option d'axe, il faut aller dans la zone étiquette là, option d'axe, on clique sur cette zone-là, parce que là, il peut afficher remplissage, ou bien il peut venir sur cette zone-là, ombrage et autres, mais là, il faut cliquer sur l'onglet étiquette, l'icône étiquette là, l'icône option d'axe, et là, on recherche la zone étiquette qui nous intéresse, qui va nous permettre de prendre cette zone-là et d'amener ça à gauche. Donc je déroule la zone étiquette, et dans la zone étiquette position de l'étiquette, il met à côté de l'axe, parce qu'il avait mis ça à côté de l'axe. Donc je vais lui dire, je vais dérouler ici, et choisir bas, parce que dans ce type de graphique sous forme de barre, bas correspond à gauche. Donc je clique sur bas, et il va mettre les étiquettes à gauche. Et là, nous avons un graphique sous format pyramide des âges. Mais en dessous également, je vois que, toujours pour une bonne présentation, à gauche c'est les hommes, à droite c'est les femmes, et or, la légende, à gauche je vois femme, à droite je vois homme. Donc je peux inverser les deux, en cliquant sur une plage, une série, et dans la barre de formule, ici, la dernière valeur, 1 et 2, je vais permuter les deux. Je vais mettre, au lieu de 1, je mets 2, comme ça, femme sera à droite. Voilà, donc femme, j'ai remplacé seulement la valeur ici, et je vois femme maintenant à droite, correspondant à cette partie de couleur, et homme à gauche. Voilà, maintenant pour terminer, je peux effacer le 1 ici, le moyenne que j'avais mis là, qui n'a plus sa raison d'être, donc j'efface, et voilà, j'ai un graphique sous format d'histogramme, euh, sous format, excusez-moi, de pyramide des âges, et à tout moment je peux venir dans création de graphique, et choisir des modèles, voilà, de graphique, etc. Donc voilà, brièvement présenté, euh, brièvement montrer comment faire un graphique sous format pyramide des âges, donc à très vite pour la suite.